Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce lundi, début de semaine 9 novembre 2020, 16h, 6h du Québec. Donc, profitez-en pendant que vous êtes là, abonnez-vous, ne gênez-vous pas, venez nous rejoindre, on est une bonne gagne. Imaginez-vous, c'est 2020 qui est une année extraordinairement bouleversante, renversante, c'est le début de quelque chose de nouveau, des cycles nouveaux sont en train de s'installer, et vraiment avec des conséquences vraiment désastreuses sur les populations mondiales, entre autres. Cette année va être une année vraiment en montagne russe, on le sait, on le voit déjà depuis le début de l'année, au niveau climatique, et ça va continuer. Mais imaginez-vous, on est juste le 9 novembre, il y a déjà eu beaucoup de neige de tombée un petit peu partout au mois d'octobre, et là on est à Saskatchewan, à Saskatoon plus précisément, pour les cousins français et amie-européens, ça c'est au Canada, c'est dans une province de l'ouest. Eh bien, on a eu un événement pas ordinaire de neige, Saskatoon vient de sortir d'un blizzard, et on a même conseillé aux gens de rester à l'écart des routes, car les équipes de la ville essaient de dégager les rues, prioritaire, ça a été mis à jour il y a 8 minutes. Wow! Les résidents de Saskatoon déblaient la neige lundi matin après la tempête de neige, imaginez-vous, tempête de neige du week-end. Dans une tempête hivernale moyenne, nous serons plutôt contents de dire que nous respections ces délais, avec une tempête comme celle-ci qui a entraîné plus de 35 cm de neige, avec des dérives de 4 pieds de haut, ce calendrier pour être prélongé, a déclaré le premier ministre, je crois, ou le directeur des routes, après que la ville vise à faire déblayer les routes dans les 72 heures. Wow! Ça devrait prendre des jours avant qu'on puisse nettoyer les routes, suivant un événement de neige. Goran Sarik, directeur des routes et du soutien de la flotte de la ville de Saskatoon, a déclaré que cela pourrait ne pas être possible. Cette semaine, imaginez-vous, il y a tellement tombé de neige. Dans une tempête hivernale moyenne, nous serons plutôt contents de dire que nous respecterions ces délais, et avec une tempête comme celle-ci, qui a entraîné plus de 35 cm de neige, avec des dérives de 4 pieds de haut, ce calendrier pourrait être prolongé, a-t-il déclaré. Si nous sommes retardés d'un jour ou deux, c'est uniquement à cause de la sévérité de cette tempête hivernale. C'est parce qu'on est le 9 novembre, on parle de tempête hivernale. Dès début lundi après-midi, toutes les routes prioritaires de la ville avaient au moins une voie pratiquée, et plusieurs avaient plusieurs voies ouvertes. De nombreuses routes de la priorité d'eux ont également été déminées ou déneigées. Saric a déclaré qu'il soupçonnait que les équipes de la ville devront revoir certaines de ces routes dans les prochains jours. Une fois que ces rues sont terminées, la ville labourera les rues résidentielles au cas par cas. Donc on ne s'occupe même pas des rues résidentielles, imaginez-vous. Ce sera un effort continu au cours des prochains jours, et j'espère que vers la fin de la semaine, nous aurons des conditions de conduite assez décentes. La fin de la semaine. On est un pays nordique. Le directeur de la ville, Jeff Jorgensen, a déclaré aux médias lors d'une conférence de presse virtuelle, « Tôt le matin, que les opérations de récupération cette semaine seraient différentes de celles du passé en raison de la gravité de la tempête. Ce n'est pas un événement de neige ordinaire, c'est un blizzard important, et pas de doute dans mon esprit. C'est le plus gros événement de neige que nous ayons connu depuis le blizzard de 2007, a-t-il déclaré aux médias lors d'une conférence de presse virtuelle. Tôt le matin, il a imploré les gens à rester à l'écart des routes, à moins que des déplacements soient nécessaires. » Mamma mia! Imaginez-vous, on en est rendu là. Je vous laisserai l'article, vous pourrez lire tous les détails. Mais tout ça pour vous dire qu'on a eu un événement de neige vraiment pas ordinaire. On vient de sortir d'un blizzard qui, à certains endroits, avec le vent, a laissé des congères de 4 pieds de hauteur, mais il est tombé 35 cm de neige. Dans ce qu'on appelle une tempête, sévérité de la tempête hivernale, c'est parce qu'on est le 9 novembre. Moi, je ne vois pas où l'hiver se trouve dans le calendrier du mois de novembre. Mais enfin, je peux me tromper, mais ça vous démontre à quel point 2020 n'est pas terminé. Ça va être une année qui va nous faire suer jusqu'à la dernière journée. Préparez-vous 2021. 2021, ça va être pire.